Et bien salut à toi YouTube et bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo sur Genshin Impact pour continuer la quête mon Elagvarinac de la mortalité Du coup la dernière fois nous avons commencé à récupérer les hymnes finaux avec la quête Elagvarinafu avec les différents titres des hymnes Là je n'ai pas les notes avec moi du coup je n'ai pas les noms Mais aujourd'hui on va récupérer l'avant-dernière hymne finale Elagvénara, Elagvarinafu Nidoria, un truc comme ça, j'ai plus le truc sous mes yeux Donc voilà, on va récupérer Et par contre c'est pas cette vidéo là qui va conclure tout cette quête là Car après on ira faire quelque chose autre part Et voilà, selon laquelle vidéo elle aura trouvé trop longtemps et tout Du coup cette vidéo sera payée en deux parties J'ai dit peut-être, dans la vidéo chaque fois je dis peut-être que les textes seront en annexe A chaque fois, non, vous verrez, de toute façon vous aurez les textes Mais de toute façon vous aurez un chapitrage dans la description dans la barre de lecture de la vidéo Donc si jamais vous voulez les skips, avancez à l'aide du chapitrage Et puis voilà, j'espère donc que cette petite vidéo vous plaira ou vous sera utile Et je vous souhaite un bon visionnage Et le prochain va se trouver, il faut peut-être qu'on l'active avec les quêtes Non, il faut juste qu'on sorte du corps de sauruche On met le Niroda et on va là-bas, ici Voilà, je me suis TP, on va pouvoir descendre ici Ah Ok, et voilà le tout dernier, lui c'était vraiment le plus gros Ah bah regardez, il y a même quand même une grosse cinématique pour celui-là quoi On a peut-être plus qu'une avant Bon c'est pas grave, j'en reprendrai après Pour les minias c'est toujours pas mal Voilà, il fallait que je fasse, laissez-moi tranquille Ah d'accord, on retombe Ah oui On continue Eh, ah j'entends des voix du destin m'appeler Oh, le fameux TP, enfin on peut l'activer Euh, l'attends C'est quoi, c'est que, ok, ok, ok Oh, journal de l'enquête académique L'équipe académique Donc, on va lire le document, si ça prend trop de temps, ce document sera lu, lu en annexe Et il sera en description de la vidéo Et si jamais il sera en annexe, en description de la vidéo, il y aura la quête Bah là, la vidéo de laquelle j'ai récupéré ce document Journal de l'équipe d'enquête de l'académie 1 Après avoir terminé notre inspection de la relique colossale Nous avons continué à suivre le chemin jusqu'à ce que nous arrivions à un campement nagarjunit Ces gens avaient également suivi le même chemin pour en arriver là Cependant, ils se sont montrés hostiles envers nous en apprenant nos intentions Suite à des négociations avec les nagarjunits Nous avons obtenu le droit d'explorer les ruines d'Arienne Toutefois, cette autorisation est limitée car nous devons agir sur leur surveillance Ils ont envoyé un ranger du nom de Klingzor pour nous superviser Il nous a dit de venir de la forêt tropicale Mais son nom nous laissait penser qu'il n'est pas né à Soumerou Le peuple d'Ariens détenait des secrets qui vont bien au-delà de notre imagination La réponse à nos questions se trouve peut-être dans ces ruines gigantesques Les mesures conservationnistes des nagarjunits envers les artefacts inestimables qu'elles renferment Est complètement absurde Le ranger est d'accord avec nous sur ce point Voilà Voilà, on reprend la descente Et du coup j'en dirai à sec, je ne sais pas si vous l'aurez dans la vidéo Oh, un golem ! Un gardien des ruines ici Ok Là, on ne peut pas faire un truc comme ça ici Voilà On en a sauvé un autre Et on va pouvoir entrer là-dedans, activer tout ça et tout Admirez, le moment destiné va se produire Waouh Mais c'est juste une porte ordinaire Je voulais dire que nous pourrons accéder aux ruines en ouvrant cette porte C'est la première fois que je rentre dans des ruines d'Ariens Je suis tout excité Hein ? Vous débordiez tellement d'assurance que j'ai cru que vous étiez déjà aventurier dans des ruines Bon, je ne peux pas vraiment dire que je l'ai fait Mais la lecture des notes d'enquête de René m'a transporté C'est un ouvrage écrit par un chercheur spécialisé dans les temps anciens Les notes d'enquête de René ? Est-ce que René, ce ne serait pas le gars avec qui on avait exploré un golem avec les Aranara par hasard ? Vous n'en avez jamais entendu parler ? Je pensais que seul un individu vivant isolé dans le désert n'en avait pas connaissance Je sais, je dis mal Ce sont des notes qui contiennent de nombreuses informations que le peuple d'Ari a laissé derrière lui Bon, c'est pas ce que je pensais L'auteur affirme avoir découvert des connaissances qui concentrent l'humanité dans ces ruines J'ai vraiment de plus en plus de mal à croire vos propos Bref, entrer dans les ruines devrait être un jeu d'enfant grâce à ces notes D'accord Si vous ne me croyez pas, nous n'avons qu'à essayer Par exemple, pour défaire ce mécanisme Et voilà Tournez les trois engrenages pour afficher les trois types de ruines Collectez le rectangle au symbole triangulaire en bas sans bouger ce symbole Suivez mes instructions et nous devrions nous en sortir Alors, tournez les trois engrenages pour afficher les trois ruines Collectez le triangle au symbole triangulaire en bas sans bouger ce symbole Vous pouvez modifier le code sur le mécanisme en faisant tourner ce dernier Une fois le code correctement affiché, le mécanisme se déverrouille Bah, du coup, là, on se met un carré Et en haut, on met l'autre Ouah, c'était trop dur, oualala Mais c'est super trop dur Mais c'est trop bizarre d'avoir un lieu tout construit comme ça C'est trop bizarre, mais c'est bien Je crois que nous avons atteint le cœur de ces ruines Permettez-moi de vous en parler en détail En ma qualité de chercheur qui a consacré un temps considérable à l'étude des ruines Darien D'après mes notes, les Darien menaient des tests de performance pour leurs machines et mécanismes ici dans le cadre de la recherche et de leurs expériences L'hymne final que nous recherchons se trouve dans la partie la plus reculée de ces lieux Si nous souhaitons l'atteindre, il faut d'abord... Schéma attaché dans des notes Il y a quelques inscriptions dans le coin de ces schémas J'ai dessiné ces schémas en me basant sur les diagrammes de la structure de l'atelier laissé dans les ruines par les Carnariens Les informations concernant la Gvarina sont également des annotations que j'ai faites sur la base d'un mélange d'observations réelles et de déductions logiques Ces entités de la Gvarina ont pu pénétrer dans des endroits souterrains où peu d'humains se sont rendus En supposant qu'il n'y avait pas de puissance supérieure jusqu'ici inconnue tirant les ficelles, nous pouvons en déduire qu'elle aussi avait un certain degré de volonté propre Bien que les recherches sur la Gvarina ne fassent que commencer, je pense que la dépendance de ce pouvoir à une écologie spécifique A une écologie spécifique signifie que nous n'avons pas besoin de passer trop de temps à l'étudier Désolé, des fois je bégage, j'ai un mot et je vois que ça ne veut rien dire, du coup je me reprends Voilà Vous vous montrez bien hésitant pour quelqu'un qui prétend avoir passé un temps considérable à étudier ces ruines La structure de ces ruines est très complexe, je doute que quiconque pourrait comprendre l'intégralité des principes qui régissent ces mystérieuses machines d'Arienne seulement à partir de simples descriptions Voyons voir, ah je sais, nous sommes au milieu de ces terrains de texte Ah bon elle n'avait pas remarqué, merci Jamy Pour atteindre l'hymne final, nous devons activer les mécanismes de contrôle des ruines Pour ce faire, il faudra d'abord résoudre un problème d'alimentation Les Dariens auraient été capables de manœuvrer ces machines et de commander des monstres grâce à l'énergie de la souillure Mais ce n'est pas le cas de ces ruines Au contraire, elles semblent fonctionner grâce à une forme d'énergie nommée azosite Qui est extraite à partir d'énergie élémentaire pure avant d'être modelée en blocs Ce qui signifie que nous serons en mesure d'alimenter les noyaux d'énergie de ces ruines en trouvant ces blocs d'énergie Cela nous permettra de résoudre les autres problèmes plus facilement par la suite C'est compliqué, j'aurais préféré qu'on règle ça avec un combat J'ai une impression de déjà vu Moi aussi, on avait vu des dispositifs similaires dans ces grandes machines qu'on avait manœuvrées quelque part à Soumerou, non ? Oh, vous en avez déjà vu ? Tant mieux, cela nous facilitera la tâche Dans ce cas, je vais vous laisser rechercher le bloc d'énergie Ces schémas montrent la structure de ces terrains de test Cela vous sera utile Pendant ce temps, je devrais examiner certaines choses et attendrais votre retour ici Je suis sûr que ce sera un jeu d'enfant avec l'aide de l'honorable émissaire et de la vôtre N'hésitez pas à consulter ces schémas à nouveau si vous rencontrez des difficultés Waouh ! A force de parler, depuis tout à l'heure, je commence à être un peu épuisé de la voix Ok, bah, on va vite voir ce qu'il y a là Oh, ouais, 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 attends Déjà, on va explorer, on verra plus tard Donc, on va aller dans cette direction La porte, on ne va pas pouvoir l'ouvrir parce qu'on n'aura pas d'énergie Exact Euh, la porte qui est là Non Là-bas, il y aura peut-être un petit truc Pas l'impression Euh, plus on va au milieu, on peut activer quelque chose Non Ok Euh, il y a d'autres plans, il y a qui quoi ? Ok, 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 attendez, attendez, attendez Il faut trouver comment on regarde la porte Ok, en fait, il faut trouver comment atteindre le mécanisme Ah, on peut passer par là Ok Oh non, mince On ne peut pas revenir sur nos pas Ça veut dire qu'on est dans la bonne direction Ok, par là Voilà, le mécanisme est actionné Mais sur la petite photo, il est scellé par des cristaux Qu'est-ce qu'on fait ? Ah Donc, pas loin Nous devrions Attends, je reviens Un peu en arrière par ici Voilà, parfait C'est ça qu'il nous faut Bah du coup, là, forcément, YouTube Que là, ça va être un peu l'instant qui peut servir de guide pour certaines personnes, je pense Euh, du coup, là, bah, c'est pas loupou quelque chose Qu'à chaque fois, on va dévoiler Là, là, je vais me balader, je vais faire Ah tiens C'est ça qu'il nous faut pour aller là-bas Du coup, je vais pas pour dire Ah, là, vous devez aller là Pour faire ça Essayer ça Du coup, bah, je vais faire les trucs Mais, suivez bien ce que je fais Et, parce que, bah, je vois pas de plus clair Parce que, de toute façon, moi aussi, je découvre quand c'est ça Je peux pas vous dire Alors, là, je sais où est-ce que nous devons aller On va aller ici pour récupérer ça Bah, je sais pas, forcément, je vais découvrir la quête en même temps que vous Je vais pas me spoiler, euh Pour rien Ah, pour ça Donc, voilà On suit la fée Elle devrait monter Ou elle continue Elle continue, elle continue Ah, monte Ok, on la suit Un peu long Mais nous avons l'habitude avec les fées Ok, ça, on verra plus tard Voilà, c'est d'essai de l'interrupteur Ouvrir Donc, on continue Il y aura peut-être d'autres choses à faire à l'intérieur avec ça Un truc qui brille par là C'est peut-être un bloc d'énergie qu'on recherche Ok Ici, qui y a-t-il ? Rien du tout Ok Mais c'est pas d'avoir des... J'ai ça comme si c'était nul Mais c'est bien d'avoir du lion Même s'il y a rien Ça donne vie au lion Si je peux dire ça Donc, c'est pas forcément nul Ok, on ira par la gauche Mais on va déjà récupérer le premier bloc d'énergie Ah, le registre de quelqu'un 1 Celui, ami Plouf, comment ça va ? Ok Registre de quelqu'un Un écrit laissé par une personne inconnue Il semblerait qu'elle a été délibérément cachée Les aînés de l'ordre des sceptiques nous cachent quelque chose C'est certain L'équipe d'enquêtement de la forêt tropicale a pu confirmer ce doute Que j'entretiens depuis des années Le royaume n'appartient pas seulement aux gens de sang carinariens Il s'agit de la partie de tous les êtres humains De la patrie Vas-y, t'arrives, je lis mal maintenant Que ça va ? Pour mon ancêtre Adura Attends, je l'ai après, je l'ai dit ça vite fait Adura a cru en cette maxime Jusqu'au bout Et n'a pas pu supporter la fin tragique de son peuple Son dévouement lui a valu une punition injuste Et sa réputation était salie Je comprends désormais pourquoi Peut-être qu'un pouvoir qui transcende celui de l'abîme existe Se réellement Comme dit dans le carnet Le pouvoir de l'évolution Qui transcende le pouvoir de l'abîme Qui est déjà fort Ah bah dis donc Ah bah du coup YouTube J'ai lu ce document Je sais pas si il sera en description ou quoi On verra si il y en a beaucoup d'autres Ça sera peut-être en annexe En description YouTube Mais ouais bah en vrai Moi je veux bien un peu découvrir le jeu et tout En vrai ça me tente un peu plus Donc c'est comme tout à l'heure Que là on met un carré Je vous conseillerons si t'es encore là Excuse-moi, bienvenue à toi, comment vas-tu ? Combien du coup pour ça, comment je fais ? Ouh là, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah je mets ce rouge ici R2 Le truc s'approche Ah c'est écrit là Euh, carré Machin bizarre, carré Et voilà Et bah c'est parfait ça Allez on continue Ah quoi, je sais pas à quoi ça servait Mais c'est pas grave Euh, il monte ou pas lui ? Ouais Ok Ecoute, t'as vu je suis encore sur la quête Bon ça fait un mois je suis dessus Bon après forcément il y avait des events et tout Le temps de la fête J'ai fait et tout C'était un peu longuet Bon il est là Bon il est là On se dit pas de particules quand ils sont pas activés ou ils sont pas drôles Eh franchement il est trop bien joué ce perso hein Franchement il est trop trop bien hein On est trop à l'aise Ok donc on prend le coq off Parce que là c'est que pour l'instant on a juste à suivre la fée Après la gaine pour Là-bas on pourra peut-être descendre Mais je dirais qu'on reviendra après non ? Attends on va vite faire regarder un peu Les documents Mais des petits C'est quoi c'est des petits trucs d'arté Là y'a rien Là y'a quoi ? Rien non plus Mais le bas c'est qu'il brillait Du coup tu auras beaucoup plus de contenu que nous Ouais Mais moi Parce que ça va être un peu un Pour moi le jeu a l'air d'avoir l'envergure un peu d'un Genshin Qui va s'étendre sur le temps Et bah bon après ça va j'arrive au début tu vois Mais toi pour moi un Genshin J'estime avoir de la chance d'avoir commencé ça dès le début Et de ne pas arriver genre un an après Avec un an de jeu à rattraper De pharma en moins et tout tu vois Bon après ça dépend de l'investissement que tu mets dans le jeu forcément Mais Après ça va on est à une mise à jour près ça va Mais toi c'est bien d'arriver dès le début pour tout avoir à temps et un heure et rien rater Sur un jeu comme ça Ouvrir T'as sur Genshin moi je trouve venir aujourd'hui C'est cool t'as plein de trucs mais Justement t'as trop de trucs à rater Et t'es en retard et Et voilà quoi Euh Du coup je peux mettre un fragment c'est ça ? Les notes ont affirmé la même chose Vous êtes déjà de retour ? Vous avez l'air d'avoir retrouvé le bloc d'énergie nécessaire Il y en a qu'un mais on n'est pas allé en bas à droite J'ai examiné les noyaux d'énergie Et ils ont été très bien préservés Il ne reste qu'à installer le bloc d'énergie en leur sein Ce que je vais vous laisser faire Ok Donc euh Ah oui après il y en aura deux autres Charger Le niveau d'énergie ont été alimenté Nous devrions être en mesure d'activer les contrôles du système Hein ? Ce n'est pas ce que j'avais prévu Y aurait-il un problème ? On dirait que nous devons aller jeter un coup d'œil au centre de contrôle Où se trouve le relais C'est sur le chemin vers les terrains de test Ah le centre de contrôle se trouve dans la direction par laquelle vous êtes arrivés Allongez ensemble Ok bah c'est là où est-ce que je suis pas allé avant Plutôt coup Mais ouais c'est pour ça Après un point ça va mais euh Ça va En plus j'ai vu euh Non mais vas-y ça parle Euh je le savais Le problème vient de ce relais L'énergie des noyaux ne les atteint pas Il faut trouver un moyen de l'acheminer Ah faut le tourner quoi Ces relais sont tous scellés dans du cristal Comme ces ruines ne fonctionnent pas grâce à l'énergie de la souillure La gvaréna ne les a pas réparés Repérés La seule explication possible est qu'un individu capable de manier la gvaréna les a intentionnellement scellés Y aurait-il une intention particulière derrière cette action ? Bon nous pourrons en discuter plus tard Pour l'instant brisons les seaux de cristaux gris grâce à la gvaréna Des phara noyaux avec du pouvoir de la gvaréna se trouvent à proximité Vous devriez le sentir honorable émissaire n'est-ce pas ? Hum évidemment que oui Êtes-vous en train de douter de ma puissance de garde full fleuri ? Peu du tout je n'oserai jamais Guidez-nous honorable émissaire Nous devons trouver les phara noyaux C'est chiant à dire Retirer les cristaux gris et utiliser le mélangeur pour relier ces relais Voilà Ces anciennes ruines souterraines laissées par la Carnaria Je ne dis pas trop mal mais pas bien non plus Functionnent en se basant sur un mystérieux système de contrôle de l'énergie Elles sont alimentées par une série de nombreux relais énergétiques Mais certains ont cessé de fonctionner à cause de l'effet des cristaux gris La rotation des mélangeurs permet de changer la direction du flux d'énergie le long des circuits Cependant certains mélangeurs n'ont pas de position fixe sur les circuits et peuvent donc s'y déplacer Lorsque l'énergie est acheminée vers une unité de contrôle Vous pouvez activer et utiliser l'installation correspondante Donc là on fait ça Et ça suit Voilà Donc on va aller par la gauche De toute façon c'est la contre-vallée Mais moi j'ai vu la première bannière en plus Euh Bah la première bannière elle avait fait Elle a quasiment mieux marché que toutes les bannières de Yenshin Il y a juste là Huitao et Et Yelan qui est encore au dessus Mais c'est qu'une question de temps je pense avant que ça se dépasse Je sais pas Je sais pas si on est à la fin de bannière ou quoi Euh du coup Déjà il y a la fée là Il y en a un peu partout Ok on regarde Oh là là Attends là il y a encore une fée Attends déjà que je suive les fées non Putain en plus YouTube Toi là actuellement je suis allé sur Twitch quand je fais les vidéos Je suis actuellement en live sur Twitch quand je fais la vidéo Faut que j'articule peut-être Donc si j'avais voulu me suivre quand je fais une live Bah n'hésitez pas c'est toujours assez cool pour papoter et tout Et euh y a un gars il est passé j'ai pas vu Il a dit bonjour Et c'est quand il y avait euh Des messages de botte et du coup bah je l'ai pas vu Alors que pourtant le message ça apparaît à mon écran Du coup je vais pas du coup il me dit bonjour Il m'a il a follow et tout Et je lui ai même pas répondu Je suis trop méchant Du coup je suis Bah je m'excuse Voilà Dans ce cas bah j'ai dû partir depuis tant pis J'ai même pas plus Quand il y a un gars il vient sur la vie J'aurais écrit genre que deux spectateurs Par exemple Bah qu'il y a un spectateur en plus quoi Ok avec ça on va aller en bas Le coffre qu'elle a Et là ça avait même pas dit Oh il y a un spectateur en plus Du coup Putain j'ai vraiment pas vu Putain j'aime pas faire ça Les gens ils sont là ils sont gentils Ils follow ils disent bonjour et tout Et toi bah Bah tu réponds pas C'est trop génial de faire ça Ok 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 ça a ouvert ça Donc là on va le mettre à gauche Est-ce que ça va ouvrir la porte Parfait c'est tout ce qu'on voulait Du coup ça osait f non ? C'est bizarre Du coup on a pas suffi qu'une seule fée là Ah là bas Attendez on va y aller vite fait Allez quand tu veux C'est là qu'il y avait une des épreuves non ? C'est quoi ce logo ? Ah non c'est la suite T'invoi j'en suis live Deux secondes Guidé par le reg D'accord Voilà on reprend On ramasse Ok ça on le remet là Ah on en a deux différents ? Ah ouais on en a deux ! Oh la 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 C'est incroyable ça Attendez attendez c'est dur l'intelligence hein Donc toi tu vas rester là Donc toi tu continues Papa 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 Là c'est l'une ou deux Tu vas là Donc toi tu continues Lui il est lié Pourquoi est-ce que lui n'est pas lié ? Parce que Toi tu dois aller tout droit Bah là bas quoi Et là c'est bon Et bah c'est parfait Donc on a terminé Et on récupère Et Ça on va la récupérer Et on va Là il y a Ah il y a un coffre là Et nous allons pouvoir retourner Au lieu précédent Au lieu de base On va dire ça comme ça Voilà On revient en arrière On y va ensemble au cas où Je sais pas si c'est un labyrinthe Ça peut être compliqué à suivre Là comme ça je ne sais pas On y va Hop 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 On y retourne Est-ce que ça a changé ? Ah oui ça a changé de fou Attends non c'est la porte qui s'est ouverte Oh là Oh si Honorable émissaire Et son yasna pâti Je crains ne pas pouvoir Vous accompagner plus loin Est-ce que c'est encore un méchant ? Attention Peut-être que Peut-être que non Mais c'est le cas c'est chiant Encore un problème Les textes disent Que des périls Qu'aucun être ordinaire Ne peut espérer surmonter Nous attend de plus loin Une fois arrivé là bas Nous serons sur les terrains Où les Dariens Conduisaient des tests Sur leur machine Il devrait même y avoir Un prototype incomplet D'une machine géante Ouais Les archives d'Arienne De mes notes indiquent Que cet endroit A été autrefois modifié Pour en faire des fortifications Depuis lesquelles Il était possible D'attaquer les monstres Cela s'est révélé inefficace Ce n'est pas logique Pourquoi les Dariens Qui ont provoqué Le cataclysme Auraient besoin De créer des machines Pour combattre les monstres Aucune importance Les mécanismes Sur le terrain De test Devraient marcher Maintenant que nous avons Activé les systèmes De contrôle des ruines En vrai Il a raison De faire attention Il a raison Il va pas s'aventurer là bas Alors que deux Valeurs guerriers Peuvent y aller L'hymne final Que nous recherchons Se trouve sûrement A l'intérieur de ce golem Je ne vais pas m'y risquer Mais je suis certain Que son obtention Sera facile pour vous Permettez-moi de rester ici En attendant votre retour Et obtenir tous les hymnes De la Gvarina Vous n'êtes qu'un être humain Ordinaire après tout Cette demande est tout à fait normale Voilà En vrai C'est bien Je vous dis ce que je disais tout à l'heure Pour l'instant Mais je le mets à côté C'est encore là Mais il a essayé de côté Merci de votre permission Nassetuna Échappe encore à cette tâche Mais je suis bien contente De ne pas avoir A vous supporter tous les deux Ah ok Ok on va y aller Alors attends Attends c'est vrai que là Dites vous qu'on est encore Pour récupérer Le Niroda On est encore pour récupérer Un des Un des hymnes Putain Mais putain Il est costaud Les deux autres Ils étaient rapides Lui il est costaud Mais ça va C'est pas C'est costaud C'est pas non plus spécial Non compliqué Ça sert Au cas où il y aurait Un petit coffre sur le côté Ou quoi On sait pas On sait pas On explore On regarde un peu ce qu'il y a en dessous Ok là y a rien Ok Il y a ça au milieu Euh ouais Alors il y a un truc Qui s'est mis Ça déjà On récupère Les trucs Barrière de la Gwarena Ces mystérieurs orbes de lumière Qui ont lancé à partir de l'énergie de la Gwarena Peuvent être trouvés éparpillés sur cette terre Lorsque ce rouge réveille l'énergie de la Gwarena à l'intérieur Les orbes déploient une barrière qui peut bloquer certains Dans une certaine mesure les attaques On va se faire attaquer là Maintenir sa capacité d'interaction Permet à ce rouge d'invoquer de façon continue Et de maintenir une barrière d'énergie de la Gwarena Donc bam R2 Ok Donc genre on fait les deux Non d'accord Mais au contraire je crois que je peux pas rentrer dedans Ah si Ouvrir Oh Ok c'est stylé On dirait une vieille matrice défensive un peu mais non Oh putain mais c'est l'énergie Le noyau Oh là le noyau il a pété un crâne Oh du coup on va activer le C'est quoi c'est un rayon laser sur le truc c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ? Ce canon bizarre est sorti du sol Est-ce qu'on doit tirer avec sur cette grande machine là-bas ? La conception est vraiment réfléchie Tu as juste une imagination débordante Planche flottante Le Nazuraya a dit que cet endroit a été modifié et que c'était précédemment des terrains de test de performance pour les machines Le dispositif que nous avons déverrouillé tout à l'heure sert à activer ces terrains de test Hélas il semblerait que le démantèlement des dispositifs originaux n'ait pas été inclus dans cette modification Tant mieux pour nous L'honneur de manœuvrer ce canon vous revient donc On y a cette apathie D'accord Manœuvrons le canon jamais Examinez Oh non ! Un méchant ! Euh... Oh je vais pas prendre les barrières ! Comment je repousse ça ? Bah comment je fais moi ? Mon petit sourd Ah ! Et le côté j'ai presque eu peur Presse Ah oui d'accord je m'attendais pas Bon j'ai pas envie de faire l'ulte de Farouzan en fin de compte Ils vont m'ouvrir tellement vite qu'on va le garder pour après S'il y a d'autres vagues Voilà Voilà ok Parfait Ça se monte tout seul mais nickel Allez barrière Barrière d'Oquestal C'est bon C'est bon Voilà Donc d'autres... une autre vague Parfait 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 Ça sort pour rien et tout c'est chiant Pardon Ça va pas faire ça ? Voilà merci Ok du coup Nouvelle vague pour les 4 rayons Est-ce que ça suffira ? On verra ça Nous allons bien voir ça C'est vrai de quoi cette fois ? Des big guardians ? Non même pas ? Ok bah fais ça s'il te plaît Merci C'est sympa le concept Il est sympa Pourquoi pas Et maintenant c'est bon ? C'est sympa maintenant Ces mécanismes ont l'air d'avoir épuisé leur énergie Maintenant il ne reste plus qu'à éliminer ces machines d'Arienne pour utiliser cet énorme canon tranquillement D'accord Voilà viens ici toi C'est moi qui vais dépouiller mon pote J'aime pas bien une petite farourou C'est juste le petit Skara Voilà C'était quoi ça ? J'ai pas lu Canon d'Heroïne Un canon lourd trouvé dans les terrains Des preuves à d'Heroïne Il servait d'origine à tester les phares provences des mécanismes Et possède donc une puissance inimaginable Une fois activé Visez et attaquez le noyau golem Avec le canon d'Heroïne pour lui afficher des dégâts D'importants dégâts Lorsque le golem libère son bouclier d'énergie Vous devez détruire rapidement les points à chaque coin du bouclier Pour le rendre inefficace Voilà Donc Activez On tira là Encore Retire au dessus Ici Et ici Ok j'aime bien moi J'aime bien ce petit mot de jour En vrai c'est pas un truc de fou mais ça innove encore par rapport aux Innove c'est un grand mot A rapport aux précédentes mécaniques qu'on avait eues Bonjour moi ça me va Et voilà on a gagné Enfin nous allons voir cette machine Peut-être la grande Que 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 la grande Je n'ai pas le temps de De screen ça Ok Ah non là-bas Voilà On continue par là Regarde s'il n'y a pas des trucs sur les côtés Peut-être un petit coffre caché ou quoi Je sais que je suis Parano c'est un grand mot mais Je fais extrêmement Toujours attention à ça dans les vidéos Peut-être un peu trop Mais écoutez On ne sait jamais Ici on gratte tout Surtout qu'ici on vient une fois On viendra peut-être Pas douce On pourra revenir ça C'est pas Donc là Un endroit bloqué Mais on peut très bien ne jamais revenir On peut grimper là-haut Regardez Là il y a ça C'est un coup On peut totalement revenir Parce que regardez Là Bam bam Ça c'est quoi ça Intefact Tout Trop bien Voilà Là il y a des défis Tout Bon ici on reviendra Je vais juste faire le défi Je vais faire le truc à la Et on continue Je vais faire les autres petits défis J'ai pris le dame de reculis On va pouvoir continuer Ouvrir Oh toute petite la porte Tout petite Ok Petite lettre Ah page De notes perdues Deux Si jamais C'est pas dans cette vidéo Ce sera en description Dans une vidéo annexe Voilà Page De notes perdues Deux Quelques pages que nous avons trouvées dans les ruines Elles semblent avoir été arrachées d'un carnet La Gvarena peut inverser les effets du pouvoir de l'abîme Tout comme le mystérieux cristal précédemment mentionné T'as la Gvarena ça inverse Les pouvoirs de l'abîme c'est fort hein Néanmoins peut-être en raison de l'influence de la substance que les locaux appellent Armite Amarita La versatilité de la Gvarena dépasse de loin celle des énergies que nous connaissons jusque là Cela n'aurait aucun sens Mais que se passerait-il si l'on utilisait la même méthode de fonte pour l'azosite que sur la Gvarena Suivi d'une réaction avec de l'abîme Peut-être que cela pourrait donner naissance à une source d'énergie perpétuelle Comme les canariens avaient recherché à faire Si l'origine et les propriétés de l'armita pouvaient être vérifiées Il serait sans doute possible de trouver une façon d'élever l'existence mortelle Pour qu'elle devienne divine T'as mais c'est dans le futur Parce que là c'est en quête monde Mais si ça peut dévier du pouvoir de quête principale Et que le pouvoir Ça se trouve ce pouvoir là De la Gvarena Ça se trouve à la fin du jeu On l'utilisera pour affronter le combat de l'abîme Ou quoi peut-être Si on pourrait utiliser ce pouvoir plus tard Et bien ce serait super chouette Voilà J'ai lu le document Oh regardez-moi Bokov est-ce que je sauverai plein Et non Incroyable pour une fois Par contre la prochaine fois je serai plein Ok Donc on rentre là On croise aux ruches Et on récupère l'hymne final Incroyable On va pouvoir quitter ça Et Faut vraiment qu'on quitte le terrain d'épreuve Comment tu quittes le terrain d'épreuve Avec là ? Ok On ne s'éléporte pas directement On peut pas poter un peu ? Rien ne nous résiste Que ce soit les devs ou les machines d'Arienne Telle est votre puissance Honorable émissaire et son Yastapati Quand vous êtes Quand êtes-vous arrivé ici Nas et Jonah J'animais votre héroïsme Sur le côté Sur le côté depuis tout à l'heure Les combats étaient d'une telle beauté Je me suis précipité pour venir à votre rencontre Dès que vous aviez l'hymne final en main Vous avez fait un merveilleux travail Pendant que j'y suis Vous pourriez aussi me confier les hymnes finaux de la Gvarina Pour me mettre en sécurité Pour mettre en sécurité Non ? Je le sens pas Le gars il arrive comme ça Je vous avais dit au début Vous avez dit Ouais je le sens pas Après j'ai dit Je le mets de côté J'ai vu ce que j'ai dit Mais je le mets de côté Je n'adulte pas totalement Et bah je le ressors Là je le sens pas ce petit con Ouais je le dis Ouais Voilà Cela me donnerait L'impression de participer davantage à notre mission Bah t'avais qu'à participer davantage à notre mission Vous n'avez rien fait depuis le début Et Sourvan nous a prévenu de ne pas vous laisser les hymnes finaux Vous ne pouvez pas dire ça J'ai effectué beaucoup de recherches sur le sujet Je suis certain que je vous serai utile Que ce sera utile que je les examine de plus près Mais que tu sois là ou pas ça change rien mec T'es juste là pour être là Depuis le début Par exemple Nous pourrions découvrir pourquoi les hymnes finaux étaient cachés dans Céluine Et... Mais qu'est-ce que tu... Oui mais non C'est plus l'air d'avoir des histoires Na... Zouraya Attention hein Je garde ma carte en main Donc ça c'est fait On va retourner... Retourner voir Zurvan Go Mais on va aller voir la prochaine fois Parce que la vidéo durait une heure et demie sans aucune blague Euh... Donc Voilà On a récupéré Notre hymne finale Mais après il restera un C'est bizarre qu'en fait on dirait On va récupérer trois Et en fait après il reste un C'est la même finale finale C'est un peu bizarre Euh... Mais voilà Et c'est ce qui conclura cette partie là De la quête Euh... De cette quête là Et la... Et la... Et la Gvan Renafu Ça sera... Ça sera... La prochaine fois Oui ce qui va se... C'est passé quelques... Quelques petits trucs Mais dont vous savez à peu près déjà de quoi... Il se passe Mais donc... Mais de quoi ça va... Il va s'agir Même si ça va plus s'accentuer la prochaine fois J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu Euh... En plus au final On aura lu Les... Les documents Et la prochaine fois aussi Les documents Je dirais peut-être qu'on ira en annexe Euh... Parce que je pensais que ça allait prendre Beaucoup plus de temps que ça Et au final Euh... Ça passera bien dans la vidéo J'espère que vous avez été du chapitrage Si jamais ça vous aura pas trop plu Ou si vous avez avancé Euh... Mais comme ça plaît à certaines personnes Dans tous les cas Moi je suis là pour Essayer Hein De montrer le maximum Voilà J'espère donc que cette petite vidéo Que cette petite vidéo vous aura plu Si c'est le cas D'ici n'hésitez pas lâchez le like Et au niveau de moi ça m'a aidé beaucoup Ça me ferait très plaisir Euh... Lien du Twitch dans la description C'est ce que je fais Où est-ce que j'ai fait mon live Pendant la vidéo Donc si vous voulez me suivre Papotez avec moi Je vais ensemble Ou quoi que ce soit Et bien n'hésitez pas à le lien Dans la description N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé de la vidéo En commentaire Que ce soit la vidéo en elle-même Ou ce que nous avons fait Aujourd'hui dans la quête du monde Et moi je vous dis à la prochaine Prenez soin de vous Et je vous dis à tout le monde Plus plus